En 1960, Félix Oufouette-Boigny devient le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il va diriger le pays jusqu'à sa mort en 1993. Henri Gonobédier, alors président de l'Assemblée nationale, va lui succéder et à son tour va diriger la Côte d'Ivoire pendant six années, avant d'être renversé du pouvoir en 1999 par le général Gueye-Robert. C'est lors de l'élection présidentielle de 2000 que l'homme dont tout le monde parle dans la rue, Laurent Badpo, deviendra président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il est né le 31 mai 1945 à Gagnoua. Il est le fils d'un sergent de police, Paul Coutou. Il a commencé ses études à l'école primaire publique du plateau à Beauville. Après son baccalauréat en 1965 et sa licence en 1969, il devient professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Bien avant son accession à la magistrature suprême, il était opposant au régime de Félix Oufouette-Boigny. Syndicaliste engagé, il milite pour le multipartisme. En 1982, dans la clandestinité, il crée avec sa future épouse Simone Évillet, le Front populaire ivoirien, FPI. Sa lutte et son combat politique lui mèneront en prison à plusieurs reprises, et même un exil en France entre 1985 et 1988. Lors de la toute première élection présidentielle démocratique de 1990, il est candidat malheureux face au président Félix Oufouette-Boigny. Il ne lâchera pas le combat. Il continuera la lutte. C'est en 2000, après plusieurs années de lutte, que Laurent Gbagbo remporte l'élection présidentielle face au général Gaye Robert, qui avait quelques mois plus tôt renversé du pouvoir le président Bédie. Pendant son mandat, il mène une politique de refondation. Son programme de l'économie et de la société, centré sur le thème d'un meilleur partage des richesses. Sa politique est aussi tentée de nationalisme identitaire et d'anticolonialisme. Après plus de 40 ans de règne du régime PDCI, une nouvelle ère s'ouvrait pour la côte d'Ivoire, bien que les conflits ethniques demeuraient. En 2002, alors que le président se trouve à Rome, un groupe rebelle venu du Burkina Faso tente de faire un coup d'État, mais échoue. La situation se transforme à un conflit opposant le sud. Proche du pouvoir, au nord, appartenant aux rebelles, reclamant la fin de l'ivoirité et la démission du président Bapu. Le pays sera ainsi plongé dans une crise qui durera au total cinq ans. De nombreux affrontements auront lieu. Les rebelles tentant de contrôler l'intégrité du territoire et les forces armées repoussant ces derniers. De milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens perdront la vie. Des villages seront détruits. Après plusieurs accords non respectés, c'est en 2007 que la crise prendra fin avec la cérémonie de la flamme de la paix. Le bilan est lourd. Plusieurs pertes en vie humaine. Des dégâts matériels, économiques et sociaux. Laurent Bagbo, qui devait faire cinq ans, se voit faire dix ans au premier mandat. Malgré ce temps de plus, il ne parviendra pas à mettre en place son programme politique. En 2010, au deuxième tour des élections présidentielles, la CEI déclare Alassandra Manuattara vainqueur. Face au président Bagbo, c'est la cour constitutionnelle qui est chargée de trancher chaque élection. Elle déclare Laurent Bagbo vainqueur. Le pays replonge dans une nouvelle crise. Deux présidents, deux armées. Bagbo avec les institutions de la République et une partie du peuple. Face à Ouattara, soutenu par ses partisans, l'opposition tout entière et la communauté internationale. Après plusieurs mois d'affrontements et de résistances, le régime du président Bagbo face aux pressions internationales ne tiendra pas. Le 11 avril 2011, avec l'aide de la France, il sera dégagé du pouvoir et Alassandra sera installé. Au total, 3000 morts et plusieurs dégâts. Prumilié, son honneur et sa dignité bafoués. Avec son poulain belégouté, ils vont être envoyés à la Cour pénale internationale où ils seront jugés pour crime contre l'humanité. Au cours du procès, ceux qui l'accusaient n'apporteront pas suffisamment de preuves pour l'incriminer. Les témoins qui se succéderont à la barre se contrediront et les preuves ne seront pas assez suffisantes. Il sera donc finalement acquitté pour faute de preuves. Après près de 10 années passées entre les mains de la justice nationale puis internationale, le président Bagbo est de retour. La ferveur populaire que nous observons est juste le témoignage de l'amour que les Ivoiriens et l'Afrique tout entière a pour cet homme. Car, pendant toutes ces années où il a été sur la scène politique ivoirienne, il a su prouver qu'il aimait la Côte d'Ivoire et qu'il aimait l'Afrique. le boîtier de Maman, le boulanger d'Abidjan, Opa Koutou, Laurent Bagbo est de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada